Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a deux milliardaires qui vont essayer de vous manipuler. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question qu'un jeune garçon, Octave, m'a posée dans les commentaires. Octave Hergebel me demande pourquoi il ne faut pas se masturber. Eh bien, Octave, il y a deux raisons pour ne pas se masturber. La première, c'est que ça fait perdre la mémoire. Et la deuxième... Mince, j'ai oublié. Bon, toujours est-il que si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre, qui est juste en dessous de la vidéo. Edith est obsédé par la littérature. Pour éditrice, il n'y a rien du mieux que d'acheter un bon vieux livre chez un petit libraire. Mais voilà, Edith vient de s'apercevoir que Bolloré va encore racheter une maison d'édition. Alors, Edith, elle n'a aucun problème avec Bolloré en soi. Sa mère travaillait avec l'oncle de Bolloré aux éditions de la Table Ronde. Et si la mère de Bolloré était lectrice chez Gallimard, eh bien, Edith pense quand même qu'on peut lui pardonner cette faute de goût. Non, le problème qu'Edith a, ce n'est pas avec Bolloré. Son problème, c'est l'accumulation des médias par un seul homme. Parce que Bolloré, bon, il a une maison d'édition qui est regroupée Editis et Hachette depuis un moment. Mais il détient aussi Canal+, Europe 1, Essay News et de nombreux journaux et magazines, comme par exemple Paris Match, Prisma Média ou encore le JDD. Et Edith a fait le calcul en ajoutant l'édition française. Bolloré, il est propriétaire de presque dix médias qui vont du livre à la chaîne télévisée en passant par les journaux et la radio. Edith, elle se demande si la liberté d'expression n'est pas en jeu. Et puis, si Bolloré ne va pas finir par avoir une grosse influence sur sa vie. Parce que Bolloré, comme tout le monde, eh bien, il a des préférences politiques et puis il a des adversaires politiques. Et Edith, elle se demande si Bolloré ne risque pas de mettre les médias qu'il possède à contribution pour favoriser ses opinions politiques. Parce qu'après tout, il peut y avoir une grosse corrélation entre le vote et le temps passé par un candidat à la télé. Ou alors entre le vote et les sujets qui sont traités par la télé. Du coup, ça serait assez facile pour Bolloré de demander de traiter tel sujet plutôt que tel autre, ou de faire passer tel futur candidat plutôt que tel autre à la télé, pour pouvoir orienter le vote des Français. Et puis Edith, elle se pose la même question pour les maisons d'édition. Après tout, si Bolloré était très féministe ou anticapitaliste, il pourrait demander à ce que les œuvres dans ces maisons d'édition aient une fibre féministe ou anticapitaliste. Et de la même façon, s'il était misogyne ou ultralibéral, il pourrait également faire en sorte que ces maisons d'édition reflètent cette opinion. Du coup, Edith est un peu inquiète et elle se dit que ça peut être aussi un problème pour les autres maisons d'édition. Comme il possède beaucoup de maisons d'édition, Bolloré peut proposer des avantages importants à ses bons auteurs. Et les petites maisons d'édition, elles, vont avoir du mal à suivre. Du coup, les grands auteurs auront probablement tendance à quitter petit à petit les petites maisons d'édition pour aller vers les maisons d'édition de Bolloré. Et ça, pour Edith, ça risque de mener à la faillite pas mal de petites maisons d'édition. Bref, selon Edith, la concentration des médias, ça risque de créer automatiquement une réduction de la liberté d'expression et de mettre en avant certains points de vue au détriment d'autres. Et d'ailleurs, Edith, elle se demande quelle est cette mode qu'ont les milliardaires de vouloir absolument s'acheter des médias. Et elle ne peut pas s'empêcher de penser à Elon Musk. Edith, elle s'est rendue compte que le fondateur de Tesla et Spestix, il avait investi des milliards en bourse sur Twitter. Et en fait, il est devenu le plus gros actionnaire de Twitter en en achetant 9% des parts. Alors, Edith, elle s'était bien aperçue que la liberté d'expression sur Twitter, ce n'était pas au top. Et d'ailleurs, même si elle n'aimait pas Donald Trump, elle avait été choquée que Twitter coupe le compte d'un ancien président de la République. Et d'un côté, elle avait été choquée de ce rétrécissement de la liberté d'expression. Et en même temps, ça lui avait montré la puissance de certaines entreprises privées qui peuvent réellement réduire l'expression de quelqu'un de l'envergure de Donald Trump. Et Edith, ce jour-là, elle s'était aperçue que si on est viré de Twitter, de Facebook, d'Instagram et de Snapchat, qui sont des entreprises privées, eh bien, on n'a presque plus de voix. Et du coup, eh bien, elle a un peu peur de l'arrivée d'Eon Musk à la tête de Twitter. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Alors certes, il dit que lui, son but, c'est d'augmenter la liberté d'expression et que c'est justement d'empêcher que Twitter puisse faire de nouveau ce genre de choses. Mais est-ce qu'il est vraiment sincère ? Ou est-ce qu'il veut aller uniquement vers des gens qui pensent comme lui ? Et du coup, Edith, elle se demande s'il n'y a quand même pas des lois qui permettraient de limiter l'influence que ces milliardaires ont sur la presse. Et du coup, elle appelle Jeanne Ariane, une de ses amies qui travaille à la concurrence, justement à Bruxelles. Jeanne Ariane Assiré confirme à Edith qu'il est interdit d'être en situation de monopole en Europe. Et d'ailleurs, que c'est le rôle de son service de s'assurer que ça n'arrive pas. Par exemple, en 2004, son service avait bloqué un projet de fusion de Jean-Luc Lagardère parce que ça leur donnait un avantage beaucoup trop fort par rapport à leurs concurrents. Mais aujourd'hui, personne dans son service ne semble vouloir réagir face à Bolloré. Et pourtant, le groupe Vivendi, qui appartient à Bolloré, est beaucoup plus puissant que ne l'avait été Lagardère en 2004. En fait, Jeanne Ariane dit à Edith qu'elle a elle-même regardé un petit peu le dossier. Et qu'effectivement, à cause de sa taille, Vivendi a un avantage concurrentiel très important par rapport à ses concurrents immédiats. Et en étudiant le dossier, elle avait conclu que la fusion Hachette-Edithis s'allait entraîner un groupe qui aurait une puissance absolument inégalée dans la vente de livres et la littérature en général. Mais Jeanne Ariane avait aussi noté un autre problème. C'est que généralement, quand ces groupes gigantesques sont constitués, eh bien Bruxelles leur demande de se séparer d'une partie de leurs activités pour qu'ils restent d'une taille raisonnable par rapport à leurs concurrents. Mais là, il n'y a aucun concurrent de Bolloré qui ait une taille suffisante pour se permettre de racheter des filiales de Vivendi. Du coup, eh bien le service de Jeanne Ariane est devant un choix cornelien. Bref, Jeanne Ariane dit à Edith que pour l'instant, ils sont coincés. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous qu'il faut absolument limiter le pouvoir de ces milliardaires qui sont capables de s'acheter la presse ou de s'acheter Twitter et donc d'influencer nos opinions ? Où pensez-vous que c'est le jeu normal de l'économie et qu'on n'a pas à y interférer ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Si tu as peur de l'échec, joue aux dames. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501